C'est sûr que ça n'a jamais été vraiment facile. Je suis rentré au secondaire à Sherbrooke. J'étais dans un environnement complètement différent. Je n'avais pas mes amis. J'ai eu vraiment de la difficulté à m'adapter. Il fallait que je travaille beaucoup plus fort qu'avant. J'étais vraiment déporté. Puis là, d'être capable d'évoluer à travers tout ça dans mes études, puis de voir où je suis rendu aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je suis content d'avoir accompli. Puis j'ai hâte de voir la suite. Il est passé du secondaire au cégep. Il a eu certaines difficultés au départ qu'il a su surmonter. Il a été échangé à l'armada. Il a trouvé une persévérance scolaire qui lui a permis d'être un métronome au niveau académique qui lui permet justement, puis on est très fiers, qu'en session hiver 22, qu'il va être un diplômé. Ça demande une persévérance constante pour arriver à être un diplômé. C'est un petit gars sérieux, autonome. Et quand il a besoin d'aide, il n'hésite pas à le faire. C'est sûr qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Il me reste trois cours, mais je commence à voir la fin. Quand j'ai commencé, c'était à coup de quatre cours, fait que tu n'avances pas rapidement. Puis après quatre ans, je commence à... je suis content de voir la fin. Au niveau scolaire, c'est un modèle de constance. Honnêtement, c'est valorisant parce qu'à l'école, je n'ai jamais vraiment eu de titre, de rien. On ne souligne pas le travail que tu fais parce que je n'ai pas nécessairement les meilleures notes. Le succès, je dirais que ce n'est pas nécessairement ce qui est les meilleures notes, mais c'est comment tu te relèves après un échec. Parce que justement, quand tu es à terre, c'est facile de dire, « Écoute, je ne suis pas capable, je ne vais jamais y arriver. » Mais le succès vient après ça. Puis je pense que c'est une bonne définition du succès. Cette fois, c'est le bâton de Pattenaude. Jonka à la ligne 2. Jonka, t'incombe! Sous-titrage Société Radio-Canada